Crois, disent-ils. Les doutes sont des tourments. On ne peut dévoiler les mystères éternels. On ne peut éclairer du rayon de l'aurore désirée les problèmes éternels qui hantent notre esprit. Non, croyez-vous, aveugle lâche, tremblant devant la vérité, je ne me mentirai pas moi-même. Je ne suivrai pas votre méprisable troupeau. Et là où je dois savoir, je ne peux croire, je veux savoir pourquoi de l'azur du fièrement, le soleil verse la lumière et la vie dans le flot de ses rayons, par qui elle est créée cette nature puissante, la citadelle de ses mains, la profondeur de ses mers. Je veux savoir pourquoi moi-même je suis créé dans la nature, avec une âme qui s'ennuie de cette existence sans but, une âme palpitant d'amour, aspirant la liberté avec la conviction de mes forces, avec un esprit pensant. Et tant que je vis, je ne veux pas végéter dans la misérable ivresse, ayant peur de me demander pourquoi. Mais je veux vivre dans telle sorte que, dans chaque jour, chaque heure et chaque moment, se trouve l'éternel sens qui donne le droit de vivre. Et si ma question reste sans réponse, ici, avec amertume, je me convainc que je ne pourrai jamais, par un rayon de l'aurore désirée, éclairer les ténèbres environnantes. À quoi bon, alors, votre vie sans but et sans signification ? J'y toufferai dans cette vie. J'en aurai honte. Plein d'orgueil et de mépris viril, je couperai d'un seul coup comme un fil emmêlé. Sans larmes et sans agrément, relâchant de mes jours inutiles. Le voile est déchiré. Plus d'élan nouveau. Ni mystère attrayant, ni joie dans l'avenir. Les calmes des doutes confirmés. Les ténèbres du désespoir dans l'urne tourmentée. Oh ! Qu'on a peu vécu et beaucoup enduré. Les espoirs à Dieu, et la jeunesse et l'amour, tout cela est pleuré, raillé, oublié, enterré, ni ressuscitera jamais. J'ai cru à la fraternité, mais au jour sinistre du malheur, je n'ai pu distinguer les frères des ennemis. J'en rêvais pour les hommes le savoir et la liberté, et le monde est toujours le monde des esclaves insensés. J'en rêvais d'engager une lutte violente avec la mâle, par la toute-puissance de la bonne parole, et dans le temple du vrai, dans le temple sacré de l'éloquence. Je perçois l'orgie criarde des trafiquants. L'amour, pour un instant, l'amour passe-tant de l'ennui. L'amour, cauchemar morbide, fumée lourde de l'orgie. Non, je ne regrette pas cet amour passé. Ce n'est pas cet amour que j'ai rêvé en minuit d'insomnie. Ce n'est pas lui qui m'apparaissait alors, resplendissant d'une beauté idéale, parie de fleurs. L'âme vierge, le sourire innocent. Pauvre comme une mendiante, comme une esclave venteuse, veuille-tu de haillons bigarrés. La vie n'est belle que de loin, et ce n'est que de loin qu'elle séduit charme. Mais à peine l'approches-tu, à peine la vois-tu, face à face, que tu saisis-la du prix de sa grandeur. Sous son clinquant, il a du prix de sa beauté sous le masque du phare. Sous-titrage ST' 501